Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode du Journal de Bord. Nous sommes le dimanche 12 septembre et c'est le Journal de Bord de ma deuxième semaine en prépa, voilà, en MP étoile, au lycée Buffon. Bon, alors aujourd'hui on va parler d'école, mais juste avant, le petit résumé de la semaine. Bon, globalement, tout s'est très bien passé, si ce n'est un petit déesse entre guillemets surprise, voilà. On était censé avoir le premier déesse de maths la semaine prochaine, c'est-à-dire par rapport au moment où je parle. Sauf que le prof s'était trompé, voilà, dans sa tête il pensait au 11 septembre et pas au 18. Donc on a eu déesse le 11 septembre, voilà, déesse de maths, un petit déesse d'analyse, voilà, sur toute l'analyse de SUP. Globalement, il y avait quelques développements limités à faire, des études de fonction, oui, si je me souviens bien, j'ai le sujet à côté de moi de toute façon, et surtout des études de suite, voilà. des trucs à majorer, voilà, bref. C'était assez intéressant, voilà, globalement, j'ai bien fait tous les délais à faire, juste le dernier que j'ai raté, il y en a un autre où je me suis trompé sur un coefficient. Toute la première partie du problème, je l'ai faite en entier, sauf j'ai oublié de faire un tableau, un tableau, voilà, j'ai oublié de faire un tableau de variation. Donc bon, bah tant pis, de toute façon ça valait pas beaucoup de points, je pense. Et bon, la partie 2, je l'ai touchée, voilà, j'ai fait la moitié à peu près, je pense. Et voilà, bon, c'est pas mal pour un premier déesse, sachant que... Sachant que, bah, on n'était pas vraiment préparé pour ce déesse, puisqu'au final, il portait sur la première année, et on n'avait pas vraiment révisé les trucs de la première année. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu des déesses. Sinon, le reste assez bien passé, voilà, dans les TIPE, j'ai envie de parler des TIPE, voilà, puisque mon sujet se passe précise, puisque je le connais déjà, et je l'ai déjà décidé. Mais on va dire que je progresse, voilà. J'ai fait un progrès assez important récemment, voilà, j'en parlerai lorsque je m'attarderai plus sur mon TIPE. En français, on va passer ça sous silence. En physique, on a pratiquement fini la mécanique, puisqu'il n'y a que 3 chapitres de mécanique, et on est parti sur les frottements solides, voilà, qui est le dernier chapitre de mécanique, une fois qu'il est fini, c'est fini pour la mécanique, on va continuer à en avoir en déesse, puisque le prochain déesse, c'est un déesse de physique, d'ailleurs, qui aura lieu, du coup, le 18 septembre. Bref. Est-ce qu'autre chose me vient à l'esprit par rapport à cette semaine ? Non. Donc, on va pouvoir parler de la chose principale, dont j'avais envie de discuter avec vous, à savoir l'école. Alors, vous écrivez ça comme vous voulez, soit vous écrivez ça cash ou accent sur vous flex, bref, voilà, soit vous écrivez colseo, vous l'écrivez comme vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que c'est quelque chose par lequel vous avez passé en prépa. C'est d'ailleurs, on va dire, oui, c'est même une affirmation, c'est le meilleur moyen que vous avez de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport au cours. Et c'est l'épreuve qui va le plus vous tester tout au cours de l'année, puisque si vous êtes en MPSI, ou en MP étoile, ou en MP tout court d'ailleurs, vous aurez chaque semaine une colle de maths, et ça dépendra des semaines, ça alternera chaque semaine, vous aurez soit une colle de physique, soit une colle d'anglais. Voilà. À savoir que vous aurez en plus des colles de français qui viennent, il y en a en gros trois ou quatre chaque année, parfois cinq. Bref, je ne vais pas m'attarder sur l'école de français, puisque c'est un sujet totalement à part, et c'est vraiment très minoritaire dans l'année. L'école d'anglais, je ne veux pas plus m'attarder que ça dessus, parce que ce n'est pas vraiment le centre du sujet. C'est assez marginal finalement, encore une fois, l'école d'anglais, il y en a une fois toutes les deux semaines, et une fois que vous avez le plan, c'est juste une question de pratique. Par contre, pour l'école de physique et l'école de maths, je vais m'attarder un peu plus dessus. Avant, on va quand même définir ce que c'est une colle pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont aucune idée. Je pense notamment à ceux qui sont en MPSI ou en PCSI, puisqu'on en a aussi dans toutes les filières, mais je m'intéresse surtout à la MPSI. Qu'est-ce qu'une colle ? Ça change peu d'un endroit à l'autre, mais globalement, ça dure une heure. Vous passez en groupe de trois, et c'est une espèce d'interrogation orale. Donc, vous passez tous les trois en même temps, il y en a chacun qui a un tableau ou un coin de tableau. Dans un premier temps, vous passez avec un examinateur qui peut être un étudiant, qui peut être un professeur, ce n'est pas forcément votre professeur, qui va vous poser à chacun une question de cours, sur ce que vous avez fait. Normalement, votre prof a fait une liste avec un programme de colle dans lequel vous savez ce sur quoi vous allez être interrogé. Donc, vous avez votre question de cours, et vous devez la résoudre. Par exemple, si on vous demande de démontrer le théorème des accroissements finis, par exemple, vous allez démontrer le théorème des accroissements finis. C'est là qu'on voit, par rapport au fait que, vous allez voir qu'en maths, vous ne faites que des démonstrations. En cours, tout du moins. Donc, vous faites votre démonstration, le but, c'est de la torcher le plus rapidement possible. Il faut que ça reste juste, mais le but, c'est de la faire le plus rapidement possible, pour vous laisser du temps pour la deuxième partie. Donc, en général, la faire en une dizaine de minutes, c'est le bon plan. Si vous commencez à passer une demi-heure sur votre question de cours, c'est qu'il y a un gros problème, puisque c'est la première étape. En général, si vous ne réussissez pas votre question de cours, ce n'est même pas la peine de continuer la colle. Ça ne sert à rien. En tout cas, dans les lycées les plus, pas prestigieux, mais les plus stricts, si vous ne faites pas votre question de cours, c'est fini. Ce n'est même pas la peine de rêver. Vous aurez 5 grand max. Et dans des lycées un peu plus laxistes, vous allez tourner autour de 8-10 sur le total. Sur 20, bien évidemment, à chaque fois. Voilà, donc si vous torchez parfaitement votre question de cours en 10 minutes, c'est bon, vous pouvez passer à la deuxième partie. Cette deuxième partie, qu'est-ce que c'est ? Ça va être tout simplement un ou plusieurs exercices qu'on va vous donner, en maths comme en physique, puisque en physique, vous aurez moins souvent des démonstrations. On peut vous demander, par exemple, de rappeler un résultat. Par exemple, en optique, on va vous demander de faire des démonstrations. Mais, par exemple, on peut vous demander, quand vous allez commencer la mécanique, on peut vous demander de remettre les listes des accélérations et des vitesses dans les différents repères. Du coup, éventuellement, de les démontrer, mais c'est plus juste de les calculer. Alors, en physique, vous allez plus souvent avoir des calculs, soit des démonstrations, soit des calculs. Mais bon, ça reste pareil. C'est des questions de cours, il faut savoir les faire rapidement et efficacement. Donc, une fois que vous faites ça, je reviens au sujet principal. Vous avez fini votre première partie, ça s'est très bien passé, ou alors vous allez passer une heure dessus. Vous attaquez la deuxième partie, les exos. Comment ça se passe ? C'est toujours sur le cours. À chaque fois, vous passez sur le cours de la semaine précédente ou d'il y a deux semaines, grand maximum. C'est très rare qu'on vous pose des questions sur ce que vous avez fait il y a trois mois. Et là, ça peut varier. Vous pouvez avoir un exercice qui va être infâme ou vous pouvez avoir un exercice que vous avez fait en TD. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière. Je suis tombé sur... En tout cas, c'est le seul dont je me souvienne, sur lequel je m'étais déjà préparé. C'est un exercice qu'on avait fait en TD. Je suis tombé dessus. Résultat, je l'ai torché immédiatement. C'était super facile et j'ai pu passer au deuxième exercice. Mais là, comment ça se passe ? Ça dépend totalement de votre examinateur. Vous allez apprendre à les connaître au fur et à mesure de l'année. Certains ne vont pas du tout vous aider et vous allez devoir vous démerder tout seul. Et d'autres vont vous donner des indications. En général, si on ne vous donne pas d'indication et que vous y arrivez, c'est mieux. Mais si vous avez besoin d'une petite indication, d'un petit coup de pousse, ce n'est pas grave. on vous le donne. Et ça ne va pas forcément être horrible d'avoir eu cette indication. Vous pouvez avoir des très bonnes notes en ayant besoin d'indication. Mais encore une fois, ça dépend totalement d'un color à l'autre. En général, si vous arrivez à faire un exo en entier, c'est bien. Et parfois, s'il vous reste du temps, vous aurez un deuxième exo à faire. Et parfois non, s'il ne reste pas assez de temps. Et en général, le deuxième exo, c'est un peu plus compliqué de le finir parce qu'on manque de temps. Mais voilà, le but, sur vos premières calls, c'est de réussir vos questions de cours efficacement. Si en début de première année, vous pouvez faire vos questions de cours en 20 minutes, c'est bien. Et comme ça, ça vous laisse 40-30 minutes pour faire votre exercice. Faire un seul exercice, même pas le finir, c'est déjà bien au début de l'année. Et le but, c'est qu'à la fin de l'année, petit à petit, vous gagnez en efficacité pour réussir à faire, à coup sûr, votre question de cours, à faire au moins un exercice et à pouvoir minimum donner un peu le plan que vous auriez suivi pour le deuxième exercice. Voilà. Après, tout ça, ça vous fait une moyenne de call sur le semestre et ça vous donne une note. Mais en vrai, à quoi ça sert l'école ? Voilà. Si vous ne le savez pas, c'est tout simplement pour vous préparer au concours puisque le jour du concours, vous aurez une call aussi. Alors, ce n'est pas vraiment une call, c'est une épreuve juste à l'oral. Mais il y a quelques différences. Déjà, vous passez tout seul. Vous passez tout seul, vous n'êtes pas avec vos deux camarades, si je puis me permettre. Et donc ça, déjà, ça change beaucoup puisqu'on ne va pas se mentir quand vous passez par groupe de trois. S'il y a un moment où le calleur, il va partir juste prendre l'air cinq secondes, ça va vous suffire à aller jeter des coups d'œil sur les tableaux des autres, à demander des informations. Donc déjà, vous êtes tout seul. Ça peut partir sur n'importe quel point du programme. Sachant que plus le concours est difficile, plus vous avez de chances de tomber sur une question qui peut être à la limite du programme, qui sort du programme. Et en plus, vous n'avez pas de question de cours. Sauf si vraiment vous ramez. Mais si vous ramez pas, si vous êtes à un concours un peu dur, vous n'aurez pas de question de cours et ce sera directement un exercice. Donc c'est à ça que ça sert, c'est call, ça vous sert à vous préparer pour améliorer votre résence à l'oral, à devenir un peu sûr de vous quand vous passez, pour éviter de tomber en miettes dès qu'on vous pousse un peu à vos limites. Voilà. C'est globalement tout ce qu'il y a à dire sur l'école. Voilà. C'est un exercice qui n'est pas compliqué fondamentalement si vous êtes préparé. Il faut juste bosser régulièrement son cours, faire ses TD pour être prêt aux exos, et voilà. C'est tout ce que vous pouvez espérer. Après, le reste, ça vient avec l'expérience. Vous allez commencer à repérer des astuces lorsque vous faites certains calculs, certains trucs. Vous allez vous dire « Ah oui, tiens, je sais, j'ai fait un truc comme ça il y a trois semaines, je sais qu'il faut que je fasse comme ci, comme ça. Là, je vais dire ça. » Voilà. C'est savoir qu'est-ce qu'il faut écrire et qu'est-ce qu'on peut justifier directement à l'oral sans passer son temps à l'écrire. C'est plein de petites astuces qu'on va cumuler au fur et à mesure du temps qui s'écoulent et des calls que vous allez passer. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Je ne vais pas m'étendre sur les calls de français et d'anglais. Peut-être que la semaine prochaine je parlerai des calls d'anglais. Voilà. Si j'ai envie et si je ne vois pas d'autres sujets qui me viennent en tête. Mais c'est tout. Voilà. Sur ce, c'était Adam. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde !